Aller chercher la nouveauté, c'est dans l'ADN de l'entreprise Vrignaud. Avec le délice de brioche, le licoriste vendéen décline une nouvelle fois l'un des emblèmes gastronomiques du département en une boisson qui, c'est sûr, suscite la curiosité. C'est une vraie surprise. Moi ce que j'aime dire, c'est qu'on a l'impression d'avoir une petite transe de brioche grillée du matin. Ça rappelle l'enfance. Il y en a certains qui nous disent que c'est extraordinaire en termes de goût par rapport au côté novateur en bouche. C'est à quelques kilomètres de Luçon, à Saint-Gemme-la-Pleine, qu'est fabriqué le nectar. Kevin, le maître de chais, s'est particulièrement investi dans l'élaboration de ce produit plutôt original. On avait déjà un produit qui ressemblait beaucoup à ça, c'était le délice de caramel. Je pense que comme on a des très bons produits en Vendée, comme la brioche par exemple, je pense qu'il fallait qu'on essaye de travailler avec ça. Et c'était une idée qui nous trottait dans la tête depuis quelques temps. Et voilà, enfin on a pu mettre en place ce produit-là. Maintenant on va voir ce que ça va donner. Donc on est sur des notes un petit peu forcément brioche, petit pain au beurre, sur des notes un petit peu crème de lait forcément, et puis un peu viennoiserie. Un mélange harmonieux d'eau, de sucre, d'alcool et de crème de lait aromatisée. Fabriquer une nouvelle boisson, c'est souvent ici toute une aventure. Les premiers essais étaient un peu, pas catastrophiques on va pas dire ça, mais un peu, on s'attendait pas à ça. Et puis en fin de compte, à force du travail, de la recherche, surtout que ce soit en arôme naturel, et même en base de taux de sucre, de taux d'alcool, etc. Oui, l'harmonie est parfaite, et voilà, j'espère que ça va plaire aux consommateurs. En digestif, ou bien sur une boule de glace à la vanille, ou même en coulis sur des fraises, le délice de brioche restera une vraie expérience gustative.